Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle petite vidéo, j'ai envie d'aborder un sujet un petit peu compliqué, que je vais essayer d'aborder de manière le plus simple possible, que j'appelle le surnaturel. Cette vidéo va être en fait une tentative d'explication rationnelle, matérialiste, de certains phénomènes, en tout cas de manière générale, et plus précisément de certains phénomènes qu'on dit surnaturels, paranormaux, etc. Ce qui, j'en suis bien conscient, ne plaira ni aux spiritualistes qui considèrent que la science ne peut pas appréhender ce genre de choses, ni les pseudo-rationalistes qui considèrent que ce sont des choses à ne pas appréhender du tout par la science, parce que c'est des foutaises. J'ai envie de faire un grand écart pour rapprocher tout ça, essayer justement d'offrir des clés de compréhension, si ces choses existent autant qu'on les comprenne, et elles ont certainement une explication rationnelle matérialiste. Donc voilà, j'avais envie de proposer quelques clés de compréhension en tout cas, qui permettent d'appréhender ces choses, même si les clés que j'ai proposées ne sont pas forcément parfaites, ne sont pas forcément entièrement justes, c'est une manière d'appréhender les choses qui peut avoir son utilité. Et donc pour ce faire, je vais être obligé de repréciser certains termes, voire de les rejeter et d'en utiliser de nouveau, parce que justement, beaucoup de termes concernant le surnaturel, les mondes spirituels, enfin dis-spirituels, etc. ou paranormaux, sont des termes très flous, et donc imprécis, et donc qui ne permettent pas, à mon avis, enfin qui entraînent beaucoup de confusion, et ne permettent pas de bien appréhender les choses, et ça peut avoir des effets pas forcément graves, mais pas forcément toujours très positifs. Donc voilà, c'était tout l'intérêt de cette vidéo. Donc je vais commencer par proposer un cadre de compréhension globale, et puis ensuite, dans une deuxième partie, de me livrer à quelques interprétations possibles de certains phénomènes dits surnaturels, pour essayer de les comprendre, voilà, liste qui ne sera pas du tout exhaustive, mais qui servira de liste d'exemples. Alors avant de planter le cadre de cette interprétation possible matérialiste que je vais vous proposer, de compréhension de tous ces phénomènes surnaturels, j'ai envie de préciser, de bien préciser d'abord ce que j'entends par matérialisme. Le matérialisme, c'est pas du tout ce qu'on entend généralement comme étant du consumérisme, s'attacher aux choses matérielles et pas du tout au spirituel, ou être trop attaché aux choses matérielles et pas du tout aux choses spirituelles. D'ailleurs, ça c'est un petit peu une définition spiritualiste du matérialisme, le spiritualisme partant du principe que l'esprit préexiste à la matière et va créer la matière, et donc va lui être supérieur, et donc en soi le spiritualisme est très dualiste. Le matérialisme, ça va plutôt être, je vais l'employer dans ce sens-là, une étude des choses à partir de ce qui nous est accessible, donc de la matière. Et puis une considération des choses selon lesquelles l'esprit, ce qu'on va appeler l'esprit, mais ce que le matérialisme va appeler l'esprit, en fait le mot va avoir un sens différent entre les matérialistes et les spiritualistes, je vais y revenir. Donc en fait, l'esprit ne peut pas exister sans le corps, et que donc il ne peut pas y avoir d'esprit sans corps, et que c'est le corps qui va générer l'esprit. Donc pour essayer de comprendre ça, et au fil de cette première partie je vais aussi repréciser certains termes, je vais vous proposer pour comprendre cet ensemble, à la fois de redéfinir les termes, voire d'en utiliser d'autres, et puis surtout de comprendre deux clés de compréhension qui vont être mises ensemble, vont permettre une dynamique de compréhension que je vais vous proposer, qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui permet déjà de se repérer, d'appréhender les choses, de ce qu'on va appeler le surnaturel, de tout ce qui échappe à nos sens classiques, on va dire. Alors au niveau de l'individu, déjà les termes esprit et âme, qui chez les spiritualistes ont le sens d'une entité qui va pouvoir passer de corps en corps éventuellement, ou qui va survivre en tout cas au corps, ou qui va préexister au corps d'ailleurs, le sens d'esprit et d'âme va être différent d'un point de vue matérialiste, puisque aussi bien l'esprit que l'âme vont avoir en fait une base neuro-hormonale, puisque l'esprit va être l'intellect, la pensée du point de vue matérialiste, et l'âme va être la vie émotionnelle. Donc ils n'ont pas du tout au sens matérialiste ce sens d'entité préexistante, qui a une valeur supérieure au corps et qui pourrait être éventuellement emprisonnée dans le corps. Par contre, je vais utiliser du coup un autre terme, parce que ces termes-là étant impropres et ne correspondant pas à la démarche matérialiste, je vais utiliser un terme qui va être beaucoup plus proche de la notion d'aura, éventuellement d'énergie, mais le mot énergie est tellement flou utilisé à tort à travers qu'en fait il est inefficace, il n'est pas assez précis. Le terme aura est beaucoup plus précis, et je vais donc utiliser un terme, une traduction matérialiste de ce que pourrait être l'aura, c'est-à-dire le champ magnétique, notre champ magnétique, je vais reprendre la définition de Jacqueline Bousquet concernant un champ, un champ c'est un espace où l'énergie est structurée, donc c'est un champ magnétique mais qui est émané par le corps, qui ne peut pas exister sans le corps, c'est le corps qui naît, et en fait tout corps, qu'il soit organique, que ce soit un corps humain, que ce soit un végétal, ou même que ce soit une pierre, que ce soit la planète, tout corps va générer son champ magnétique, va générer, donc ce champ magnétique va faire partie finalement de cette matière, de ce corps, un champ magnétique qui va avoir plusieurs fonctions, des fonctions plus ou moins complexes et développées selon que le corps lui-même est complexe et développé. Ce champ magnétique, déjà nous l'émanons, donc nous baignons dedans, et nous baignons aussi dans le champ magnétique des autres, quand quelqu'un est proche de nous, on baigne aussi dans ce champ magnétique, ce champ magnétique s'intercroise, donc les structures énergétiques de ces espaces s'influencent aussi, on baigne aussi complètement dans le champ magnétique de la Terre, etc., et ce champ magnétique pourrait avoir une fonction d'organe en plus, d'un sixième sens, d'un organe particulier, qui soit une extension sensorielle, à la fois un organe de perception, un organe de communication, puisqu'on sent, on informe le champ magnétique de l'autre, il y a une sorte de communication qui se fait, et puis il semblerait que cet organe-là, puisqu'il est émané par la matière, il a du coup une certaine souplesse beaucoup plus grande que ce qu'a la matière, que ce qu'ont nos atomes, et donc il semblerait que ce soit un organe très très intéressant à prendre en compte pour comprendre tout ça. Avant de pouvoir montrer tout ce que pourrait faire ce champ magnétique, cet organe particulier, je vais vous proposer de prendre en compte une deuxième clé de compréhension, en partant sur l'idée que nous avons des sens limités, très limités, nos oreilles ne captent qu'un champ de vibratoire mécanique qui sont entre les infrasons et les ultrasons, les infrasons et les ultrasons, on ne capte que ce qu'il y a entre, et sinon le champ de fréquence on n'en capte qu'une partie, et ce qu'il y a autour, on pourrait s'étendre à l'infini, je suppose. Pareil pour la vue, on ne capte un champ, enfin un spectre lumineux, donc un champ de fréquence lumineux qui ne se situe qu'entre les infrarouges et les ultraviolets, au-delà de ça, pareil, le spectre lumineux, les fréquences lumineuses sont là aussi à l'infini. Donc, tout comme nos sens ne perçoivent qu'une partie d'un spectre infini, d'un champ infini de fréquence, on peut éventuellement aussi en conclure que nos atomes, notre corps tel qu'il est constitué, n'existent finalement, ne se manifestent que sur un champ de fréquence particulier, et qu'on peut considérer que le champ de fréquence total est bien plus large, peut-être même infini, par rapport à ce que nous percevons et là où nous nous situons. Et du coup, un petit peu à l'image d'un émetteur radio qui va émettre plein de fréquences, plein d'émissions, des gens qui parlent, mais sur des fréquences différentes, et on va considérer que notre corps étant un récepteur radio qui va ne capter qu'une fréquence à la fois, on va pouvoir considérer que le monde tel qu'il est, va pouvoir se déployer sur énormément de fréquences, une infinité de fréquences, infiniment plus large que le champ de fréquence que nous captons et sur lequel nous nous situons. Et donc, en général, on parle dans ce cas-là, chez les spécialistes, de dimension, c'est-à-dire qu'on vit dans une dimension, puis il y a des dimensions autour qui existent. Je n'aime pas trop ce terme de dimension parce que ça implique un cloisonnement entre, il y a une dimension, un cadre bien fermé, duquel on ne sort pas, et il y a d'autres, et il peut y avoir, enfin, on suppose qu'il peut y avoir des sauts quantiques d'une dimension ou d'une autre, mais il y a quelque chose de cloisonné. Je ne vais pas utiliser ce terme-là parce que je préfère le terme de champ de fréquence parce qu'en fait, il n'y a pas de cloison, il y a juste, effectivement, si nous on se situe là avec, enfin, notre monde se situe là et qu'un autre monde se situe là, effectivement, va pas pouvoir se positionner. Mais un monde, ça va être un champ de perception, en fait, et finalement, tout va pouvoir se déployer de manière continue sur un champ de fréquence beaucoup plus large. Et les choses se chevauchant, finalement, un petit peu, telle chose va être plutôt sur cette fréquence et puis telle chose sur une autre, mais elles vont avoir un champ de fréquence commun, par exemple. Donc, je préfère la notion de fréquence ou le champ de fréquence qui propose, finalement, une continuité et, finalement, une relativité des choses, des êtres qui vivent sur ces fréquences. Et donc, on peut, du coup, considérer qu'il y a d'autres êtres qui vivent sur d'autres fréquences et qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse en capter et c'est peut-être là aussi qu'on va croire que ce ne sont que des esprits sans corps, alors que, finalement, toutes ces choses sont bien matérielles mais sur des fréquences différentes, c'est que, finalement, grâce à nos champs magnétiques, on ne va capter que leurs propres champs magnétiques. Et puisque ces champs magnétiques peuvent éventuellement s'étendre, monter en fréquence, etc., vu de leur souplesse, ça se jouerait d'une façon, par exemple, émotionnelle. La qualité de nos émotions nous permettrait de nous élever, de nous abaisser. Alors là, ce ne serait pas en hauteur physique mais au niveau des fréquences. C'est peut-être ça que ça pourrait signifier. Et donc, tout corps émanant, qu'il soit vivant ou inerte, comme les rochers, par exemple, émanant un champ magnétique, ce qu'on va pouvoir sentir et croire que ce sont des esprits désincarnés vont être, en fait, les champs magnétiques qui seront étendus sur des gammes de fréquences beaucoup plus larges que les corps qui les émettent. Donc voilà, avec cette idée de champ magnétique et de fréquences, différentes fréquences élargies, on va déjà avoir deux clés de compréhension vraiment intéressantes pour pouvoir appréhender tout ce qu'on appelle le surnaturel, le paranormal, etc. Alors maintenant que ces deux clés de compréhension sont posées, donc le champ magnétique, toutes ses capacités et puis cette compréhension du monde comme se déployant sur des gammes de fréquences, donc sur une infinité de fréquences et les êtres vivants sur des gammes de fréquences différentes et pas toujours contiguës, on va pouvoir se livrer à quelques interprétations de certains phénomènes, donc dits surnaturels, paranormaux, etc. Et donc je ne vais pas faire du tout une liste exhaustive, mais je vais vous en proposer quelques-uns qui vont permettre un petit peu de comprendre comment ces deux clés-là peuvent s'articuler. Alors, ce qu'on va appeler, je vais commencer par un exemple sympathique, ce qu'on va appeler les esprits de la nature. Je vais tout simplement considérer ce qu'on appelle les elfes, les nains, les fées, etc., qu'on se représente de cette manière. Je vais considérer que ce ne sont pas des esprits désincarnés, mais qu'ils ont bien des corps, mais vivant sur d'autres fréquences. Et éventuellement, ce qu'on va pouvoir percevoir, ce sont leurs champs magnétiques grâce à notre propre champ magnétique. Un autre truc que cet exemple-là peut illustrer d'intéressant, c'est que très souvent, ces esprits de la nature vivent sur des pierres, dans des arbres, dans des cours d'eau, donc des lieux qui existent matériellement chez nous. Et là, on peut se dire que par exemple, si ces êtres vivent sur cette fréquence, nous sur cette fréquence, qu'éventuellement nos champs magnétiques sont un peu plus larges et peuvent se toucher, donc se communiquer, on peut aussi considérer que ces éléments, ces autres êtres, que sont les plantes, les arbres, les rochers, les cours d'eau, peuvent avoir un champ de fréquence beaucoup plus large, englobant notre champ de fréquence avec le leur. Donc ce qui illustre cette idée qu'il n'y a pas de dimension cloisonnée, mais que tout peut se chevaucher, s'interprénétrer, se retrouver dans un même milieu sans se rencontrer parce qu'avec des champs de fréquence plus ou moins restreints, s'interprénétrant peut-être qu'à un seul endroit, etc. Donc voilà, cet exemple des esprits de la nature qui peut être vu de cette manière. Un petit peu moins rigolo, les esprits des morts, donc les fantômes, les revenants, etc., les entités de défunts, etc. Je vais a priori considérer que si un corps émane un champ magnétique, si le corps meurt, le champ magnétique n'étant plus entretenu, va se dissoudre aussi. Donc, a priori, ces entités n'en seraient pas. Et donc la première explication qu'on pourrait trouver, c'est que ce sont en fait des empreintes énergétiques, magnétiques, laissées par la personne de son vivant ou par la forte émotion qu'il aura vécue au moment de sa mort. Et donc, apparemment, les pierres, par exemple, tout ce qui est minéral, va pouvoir enregistrer. Apparemment, enregistrent tout. Alors, je ne sais pas si c'est dans leur propre champ magnétique ou dans leur matière même, mais vont tout enregistrer. Et donc, en fait, la simple vie d'une personne dans une maison entre quatre murs, dans un château, par exemple, va pouvoir laisser un impact, une empreinte très forte qu'on va pouvoir ressentir et traduire comme étant cette personne, mais ne l'étant pas. Une autre explication possible serait celle de la survie du champ magnétique au corps qu'il a généré. Mais n'ayant plus ce support de base, je considérais que la survie de ce champ magnétique, puisque la survie va potentiellement être possible, puisque l'énergie étant structurée dans un espace, la structure va pouvoir se maintenir un moment, mais n'étant plus alimentée par le corps, ce champ magnétique, va pouvoir lui survivre, mais avec une grosse perte d'autonomie, et puis une survie à la fois précaire et pas durable. Alors, vous allez me dire, oui, mais les fantômes dans les châteaux qui durent depuis des années et années, il se peut très bien, si ce ne sont pas seulement des empreintes, que ces champs magnétiques aient trouvé une manière de se nourrir d'une énergie présente sur le lieu, une énergie tellurique par exemple, où on dit en général pourquoi on se fait hanter, c'est peut-être que ces champs magnétiques pour survivre se nourrissent de nos propres champs magnétiques. Donc il pourrait y avoir un certain phénomène assez désagréable de prédation. En fait, il se pourrait qu'un champ magnétique persiste ou pas, ça va dépendre certainement de l'émotion de la vie et des derniers instants de la vie de la personne en question. Il semblerait par exemple, la peur nous fait nous contracter physiquement. Donc un muscle contracté est plus dur qu'un muscle décontracté. Et de la même manière, on va pouvoir éventuellement imaginer que ce champ magnétique influencé par la peur de la personne, la peur de mourir violemment par exemple, va faire que la structure de ce champ va se contracter aussi et donc va pouvoir durer plus longtemps dans le temps. Il semblerait que ceux qui arrivent à libérer les morts, à libérer les lieux en tout cas de cette emprise-là, ceux qui arrivent à nettoyer les lieux de ces entités, enfin en tout cas de ces champs magnétiques ou de ces empreintes, travaillent d'une manière psychologique en dédramatisant la mort, en accompagnant la mort, parce qu'en général les morts ne savent pas qu'ils sont morts, ces champs magnétiques n'ont pas enregistré, donc sont perdus, ne savent plus trop où ils sont, n'ont pas capacité d'évoluer. Donc il faut en gros les informer qu'ils sont bien morts, ils peuvent se dissoudre. Donc voilà deux interprétations possibles, pas forcément contradictoires, mais je ne sais pas laquelle est la bonne et si les deux sont bonnes, de ce que peuvent être les esprits des morts. Dans la même logique, j'avais envie de parler des EMI-NDE, donc expérience de mort imminente, NER-DEATH EXPERIMENT, où les médecins constatent une mort clinique, il n'y a plus de signe de vie du tout, le corps ne bat plus, il n'y a plus d'activité cerebrale, et la personne se réveille avec plein de souvenirs et est capable de décrire des choses qu'elle n'est pas censée avoir vues physiquement par exemple, un numéro sur son lit, etc. Là encore, il va y avoir aussi l'expérience du tunnel, où est-ce qu'il est ce tunnel, on sait pas, et là encore, ces deux clés de compréhension, champ magnétique, qui dans un premier temps va se décorporer, va pouvoir voyager, voire percevoir tout ce qui se passe autour de lui, et en revenant au corps, va pouvoir en informer le corps, après coup, un petit peu comme une sonde qui aura été envoyée, qui va revenir informer le corps qu'il a envoyé, et ce champ magnétique pouvant se déplacer géographiquement, se décorporant, voici pouvant se déplacer, et c'est peut-être ça, ce tunnel avec la lumière au bout, ce changement étant capable de se déplacer sur des fréquences différentes, en passant par des émotions différentes. Donc voilà encore une fois ces deux clés-là qui peuvent permettre de comprendre de manière rationnelle ces expériences de MINDE. Ensuite, dans la ligne logique de tout ça, la question de la réincarnation. Alors là, d'un point de vue matérialiste, considérant qu'un champ magnétique est émané par un corps, ce corps n'existant plus, ce champ magnétique, s'il peut survivre un temps, en tout cas une perte d'autonomie est normalement censée se dissoudre. A plus forte raison, s'il persiste, il ne va pas pouvoir incarner un autre corps si on considère que ce corps émane déjà son propre champ magnétique. Il ne va pas pouvoir prendre la place, ou alors, il faudrait voir comment c'est possible, mais a priori, ce n'est pas possible. Donc, j'ai tendance à considérer que le phénomène de réincarnation, de transmigration des âmes de corps en corps, n'est pas juste, n'est pas vrai. Donc, j'ai tendance à considérer que la réincarnation, enfin, ne pas y croire. Il y a cependant une explication possible qu'on m'a donnée, qui peut paraître étirée par les cheveux, mais qui me semble cohérente, donc je vais vous la présenter, je ne sais pas ce qu'elle vaut, elle est un peu complexe. Ce serait un petit peu à l'image d'Avatar, où en fait, il y a un corps de base qui émane un champ magnétique fort, et qui va pouvoir projeter son champ magnétique sur d'autres corps, sur des fréquences différentes par exemple. Ça supposerait donc un corps avec des facultés plus grandes, qui donc s'endort, envoie son champ magnétique dans un autre corps, un peu à la manière d'une possession. Et puis, quand le corps meurt, il revient, il se réveille. Et puis s'il veut se réincarner, il se réendort. Donc en fait, on pourrait éventuellement passer, on serait apparemment selon cette théorie-là, tous un corps d'origine endormi qui s'incarne sur des corps, on est nos corps humains. Ça supposerait donc effectivement que l'incarnation soit possible, mais avec cet impératif qu'il y a un corps de base, donc un intermédiaire entre ces incarnations, et que ce corps de base soit vivant. S'il meurt, il ne peut plus générer son champ magnétique, ce champ magnétique disparaît, enfin en tout cas ne dure plus longtemps, il ne peut plus opérer la même chose. Ça supposerait, cette théorie-là, que nous soyons une espèce qui a été sélectionnée, qui n'a aucune autonomie, un petit peu comme dans Avatar, avant de s'incarner dans ce corps hybride, ce corps-là en fait a une vie complètement végétative, et que ça supposerait donc que l'espèce humaine soit complètement végétative s'il n'y a pas de champ magnétique qui s'investit dessus. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ça sous-entendrait qu'il y ait une manipulation génétique, comme le disent certains. Sur cette explication-là, on m'a dit que c'était plutôt une orientation de notre évolution de manière, de l'évolution de notre espèce, de manière à pouvoir être réceptive. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ce serait au moins une explication logique et matérialiste du phénomène de réincarnation. Donc le phénomène de réincarnation tel qu'on entend en soi, étant finalement plus complexe que ce qu'on en dit. Avant-dernier phénomène, l'idée du pranisme, du respirationnisme, de ne plus nourrir d'alimentation solide, mais que d'alimentation subtile. J'avais dit de manière pas très diplomate et surtout un peu pas précise, sans préciser derrière ce que j'entendais par ça, dans une plus ancienne vidéo, je parlais du délire respirationnisme. Je précise que je n'entendais pas délire dans le sens où c'était faux, que c'était impossible, mais plus le délire, plus dans la motivation de ce respirationnisme, de ce pranisme. que je ne précise pas, c'est que j'ai l'impression que le pranisme est motivé par une idéologie spiritualiste, elle-même dualiste, vivant mal son corps, considérant comme étant la prison de l'âme et ne voulant être un esprit pur, éthéré, ce qui n'est pas possible d'un vu matérialiste, on veut s'alléger en ne nourrissant plus ce corps, en le maintenant en vie par d'autres énergies, mais en ne le nourrissant plus physiquement, ne plus avoir aussi un comportement de prédation par rapport au vivant en s'en nourrissant. C'est ça que je critiquais, cet arrière-plan idéologique qui pouvait motiver le pranisme. En soi, je pense que c'est tout à fait possible qu'effectivement on peut, mais là aussi je vais préciser un petit peu comment ça peut fonctionner et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut impliquer. Effectivement, on pourrait dire qu'on se nourrit d'énergie, terme très flou, grâce à notre champ magnétique et qu'on va arriver, en réorganisant un peu notre corps et notre champ magnétique, à nourrir le corps de cette énergie directement par le biais de ce champ magnétique. Sauf que voilà, cette énergie n'est pas forcément neutre. Et si on bouffe de l'énergie, on ne sait pas forcément si cette énergie est physiologique, si elle est exactement bonne pour nous. Et ça peut être très bien de l'énergie émaner par quelque chose qui ne nous correspond pas forcément. Donc déjà, en soi, si on n'a pas de contrôle, si on ne peut pas vérifier ce qu'on mange par le pranisme, la qualité des énergies qu'on mange, ce n'est déjà pas forcément positif en soi. Et puis ensuite, si on considère qu'il n'y a pas d'énergie, en tout cas d'esprit, d'émanation sans corps, ça peut vouloir dire qu'en fait, en étant pranique, avec notre champ magnétique, on se nourrit du champ magnétique d'autres êtres. Les arbres, les pierres, ou peut-être même des êtres sur d'autres fréquences. Et dans ce cas-là, en voulant être pranique pour ne plus être prédateur sur notre propre champ de fréquence, on va être finalement quand même prédateur au niveau champ magnétique et potentiellement sur d'autres fréquences. Donc, est-ce qu'en soi, c'est une bonne chose ? C'est plus une question ouverte, mais j'avais envie de dire que ce n'est pas forcément en soi un gage de pureté, d'élévation, ce n'est pas forcément positif en soi. Et ça peut être aussi encore potentiellement de la prédation à vérifier. Et pour finir cette petite partie sur les diverses interprétations possibles, j'avais envie de revenir sur un concept qui m'énerve parce que j'en entends beaucoup parler et je le trouve infondé, le concept de la pensée créatrice, qui est certainement inspiré de la pensée de spiritualiste, dualiste, de l'esprit créateur, sous-entendu par notre esprit, par notre pensée, on peut créer tout ce qu'on veut. Je trouve ça un petit peu flou, complètement imprécis. Je ne dis pas que c'est entièrement faux, mais j'avais envie de préciser ça parce que souvent on m'a reproché en pensant un truc, je nourrissais un archétype, etc. Je crois que c'est plus précis que ça et donc voilà, j'ai envie de le préciser. C'est qu'en soi, la pensée, on va penser à des maths par exemple, des trucs comme ça, elle ne va rien créer en soi. Elle va créer des concepts, des idées, basta. Donc en soi, elle ne va rien générer. Rien de concret, on va dire. Pour autant, cette idée, ces idées, cette pensée va pouvoir générer des idées qui vont influencer notre vie émotionnelle, qui vont générer de l'amour, de la peur, de la colère, de la tristesse, de la peine, ou au contraire de l'épanouissement, etc., du bien-être. J'avais envie de préciser que ce champ magnétique qui nous sert de lien, un lien subtil entre toutes les formes de vie de notre fréquence et beaucoup de formes de vie sur d'autres fréquences, ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas la tête, ce n'est pas la pensée qui l'influence, c'est la vie émotionnelle, la vie hormonale, celle qu'on ne contrôle pas vraiment en fait. Et si la pensée va pouvoir influencer le réel, c'est indirectement par le biais de cette vie émotionnelle, neuro-hormonale, qui va influencer la qualité de notre champ magnétique et qui du coup va pouvoir communiquer certaines choses aux autres champs magnétiques, il va se constituer en fait un réseau dans ce bain de champs magnétiques, un réseau, un peu comme la toile d'internet, et qui vont pouvoir justement attirer des affinités ensemble. Ou d'autres choses encore en direct, encore plus subtiles, faire que des gens qui partagent une idée vont s'attirer de cette manière. Donc ça ne va pas être une pensée créatrice, ça va être une pensée simplement et indirectement attirante, qui va attirer les choses à elle. Donc j'avais envie de préciser ça parce que là c'était un concept qui m'énervait parce qu'il était complètement dualiste et on s'est beaucoup appuyé dessus pour me faire quelques reproches. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule personnel de la fin. Donc voilà, quelques phénomènes, liste absolument non exhaustive, il y a plein de choses et il y aurait beaucoup de choses à préciser mais la vidéo serait encore plus longue et j'essaye de faire court. Donc voilà, quelques interprétations pour illustrer un petit peu tout ce qu'on peut comprendre et la dynamique, l'efficacité de ces deux outils intellectuels, la compréhension du champ magnétique émané par le corps et qui est un organe en soi de communication, de perception. Et puis cette notion de fréquence sur lesquelles vont s'étendre l'étendue du vivant et que tout le vivant ne va pas se concentrer sur la même fréquence. Alors en conclusion, et pour revenir un petit peu sur le point d'interrogation que j'ai mis sur le titre surnaturel, si toutes ces choses n'existent pas, elles n'existent pas, bon voilà. Mais si elles existent, elles ne sont pas surnaturelles. Si elles existent, c'est qu'elles sont naturelles, elles font partie de la nature et elles nous paraissent surnaturelles ou paranormales mais parce qu'elles échappent, c'est nos sens et notre existence qui est réduite qu'à un champ de fréquence alors que ça ne veut pas dire que d'autres choses n'existent pas sur d'autres champs de fréquence. Alors ça nous invite, ces réflexions, à élargir nos conceptions hygiénistes, écologiques, scientifiques, etc. Scientifiques parce que du coup on peut comprendre que tout ce déploiement de champs de fréquence interpénétrés qui s'interinfluencent, et bien si on n'étudie que sur notre champ de fréquence, il y a peut-être des causes, conséquences, etc. qui existent sur d'autres champs de fréquence et qui influencent ce qu'on observe qu'on ne va pas prendre en compte. Donc ça peut nous inviter d'une manière scientifique dans la recherche en tout cas de prendre en compte qu'il y a des interactions et donc des causes et conséquences possibles sur les différentes fréquences par rapport à l'objet qu'on observe, l'objet de notre étude. D'un point de vue écologique, ça va nous inviter à étendre notre conception de l'écosystème et de considérer que la vie elle est développée sur bien d'autres fréquences et que l'impact qu'on va avoir de nos activités va avoir certes un impact direct sur notre propre champ de fréquence, mais va pouvoir aussi avoir un impact sur des champs de fréquence beaucoup plus lointains. Donc ça peut nous inviter aussi à faire encore plus attention à tout ce qu'on va pouvoir faire du point de vue écologique. Ensuite, tous ces êtres qui vivent sur des fréquences différentes et dont les champs magnétiques peuvent entrer en contact, ça veut dire qu'il y a possibilité d'interaction, de collaboration entre ces différents êtres. Collaboration qui peut être tout à fait positive, c'est-à-dire relativement à nos besoins physiologiques, etc., qui vont être bon pour nous. Mais ces relations ne vont pas être forcément automatiquement bénéfiques pour nous et il va être possible qu'il y ait des relations beaucoup plus négatives, des relations de prédation, comme j'ai déjà pu en parler un petit peu, d'êtres vivant sur d'autres fréquences et qui vont se nourrir de nous, qui vont être très praniques chez eux, mais qui vont du coup se nourrir de nous, de notre champ magnétique. Disons que ce n'est pas très grave parce que c'est, en tout cas dans un premier temps, parce que ça va juste être fatigant, etc., nous déstabiliser, ça peut nous faire peur et donc nous faire stresser, etc., mais ça ne va pas nous tuer directement. L'important face à ce genre de choses, puisque la prédation finalement existe partout, fait partie de la nature, ça va être pour y résister, enfin voilà, ça va être d'y résister un petit peu comme résister à une épidémie. Là, l'hygiène de vie va être super importante parce que la qualité, la santé du corps, de la qualité, de la santé du corps va dépendre de la qualité et la force de ce champ magnétique, la force de résistance, etc. Donc là encore, il n'y a rien qui ne soit immatériel, même si on ne perçoit pas tout. Et donc là encore, l'hygiène de notre corps, de notre pensée, de nos émotions, etc. vont être extrêmement importantes parce qu'il va y avoir tout ça à prendre en compte, les différentes relations positives, mais aussi éventuellement les prédations qui vont être exercées sur nous, les phénomènes par exemple, de paralysie du sommeil, moi j'ai déjà ressenti ça, je ne sais pas si, enfin beaucoup de gens ressentent ça. En fait, c'est un être d'une autre fréquence qui vient se nourrir de l'intensité de notre champ magnétique. En général, il va générer de la peur parce que ça va être une émotion très forte et donc ça va lui faire beaucoup à manger, grosso modo. Après, on peut transformer ça et on peut, j'imagine qu'on peut arriver à établir une autre relation où ça ne peut plus être une relation de prédation négative, mais plus quelque chose de symbiotique. Effectivement, on va se nourrir l'un de l'autre de manière positive, comme on se nourrit d'amour par exemple. Donc voilà, grosso modo, je n'entre pas plus dans les détails, parce qu'on pourrait, mais c'était l'idée déjà de proposer un cadre de réflexion, un cadre de compréhension logique, rationnelle, matérialiste de tous ces phénomènes qu'on a du mal à appréhender et qu'on gagnerait à appréhender. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que la vidéo est encore bien longue et donc je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR –